Sarah Ferguson n'a pas été invitée à assister au couronnement de Charles III le samedi 6 mai prochain. La Duchesse Diorque ne s'attendait de toute façon pas à y être invitée. Charles III l'a conviée au concert en l'honneur de son couronnement le lendemain au château de Windsor. Sarah Ferguson fera partie des 2000 VIP conviées à assister à l'événement. Le 13 avril dernier, le quotidien britannique The Independent révélait que Sarah Ferguson ne figurait pas sur la liste des invités conviés à la cérémonie du couronnement de Charles III, organisée comme le veut la tradition, à l'Abbé Idé le samedi 6 mai 2023. Un camouflet d'autant plus violent pour l'ancienne belle-sœur du monarque que ses filles, les princesses Béatrice, 34 ans, et Eugénie, 33 ans, occupent respectivement les 10e et 11e places dans l'ordre de succession des prétendants ES au trône. Divorcé du prince Andrew, frère cadet de Charles III, depuis 1996, la duchesse d'York devrait devoir se résigner à regarder l'événement historique sur sa télévision. Une source bien informée certifie à nos confrères du sein qu'elle ne se serait jamais attendue de toute façon à recevoir le carton d'invitation tant convoité. Selon certaines informations relayées par le Daily Mail, Sarah Ferguson contraît néanmoins parmi les VIP du concert organisé en l'honneur du roi le lendemain de son couronnement. Celle qu'on surnomme Fergie rejoindrait ainsi son ex-mari et ses deux filles sur la pelouse du château de Windsor où sont déjà attendues 2000 convives. L'initiée mentionnée par le Sun Comment, elle est ravie de se joindre à la grande famille pour le concert du couronnement. Les premières têtes d'affiches de l'événement ont d'ailleurs déjà été annoncées. La pelouse de Windsor accueillera notamment Katy Perry, Lionel Richie, le ténor italien Andrea Bocelli, en duo avec son homologue gallois Brinterfell, l'auteur-compositrice interprète Freya Rydings, le groupe Pop Take That, sans Robbie Williams, et le pianiste Alexis French. Pourquoi Sarah Ferguson a été exclue du couronnement de Charles ? Trois personnes à non grata pour les uns, bêtes noires de Buckingham Palace pour les autres, Sarah Ferguson dérange. La duchesse d'York provoquerait des commentaires dangereux dont Charles n'a pas besoin, analyse l'ancien journaliste de la BBC Tom Bauer dans les colonnes de MailOnline. Pour sa part, le commentateur royal Richard Fitzwilliam salue la décision extrêmement sage du monarque, car, Sarah Ferguson, a été une source d'embarra pour la famille royale pendant de nombreuses années. Malgré tout, le journaliste Omid Scobie, proche de Meghan Markle, déplore sur Twitter, si est-il un peu cruel, non ? Peu importe, l'ex-femme d'Android a participé seule à sa chute en raison de sa conduite passée, selon Tom Bauer. On se souvient notamment de cette série de clichés très embarrassants où on la voyait en train de se faire sucer les orteils par son conseiller financier John Bryan dans sa villa de Saint-Tropez. A propos de l'auteur Arvand et les passionnés d'audiovisuel, j'écris sur Closer depuis 2016. Jamie aussi racontait les mésaventures des têtes couronnées et connaît par cœur la série Seinfeld. Ses derniers articles et Charles III, une sérieuse menace plane sur son couronnement, la police britannique sur ses gardes-prince Harry a signé à résidence à son retour au Royaume-Uni ? Nouvelle révélation sur sa veine. Meghan Markle absente du couronnement de Charles III, et si, finalement, sa stratégie était brie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501